Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jolisse Business. Aujourd'hui, nous allons parler du contrat de prestation de service. Nous allons parler de la forme que peut adopter le contrat de prestation de service. Si le sujet vous intéresse, je vous retrouve dans la vidéo. Nous allons donc parler de la forme du contrat de prestation de service. Vous êtes extrêmement nombreux à m'envoyer des messages pour savoir quelle forme doit revêtir un contrat de prestation de service. Beaucoup d'entre vous me dites, oui d'accord, mais moi je n'ai jamais fait de contrat de prestation de service. J'ai fait des devis, des factures, etc. Alors c'est vrai que déjà, il n'y a pas forcément besoin d'un écrit. Si l'on s'en tient à l'article 1128 du Code civil qui énonce les critères de validité d'un contrat, ce sont les critères qui sont nécessaires à la validité d'un contrat, on a en un le consentement des parties. Les parties ont consenti à s'engager mutuellement et à avoir une contrepartie à la prestation qu'elles vont donner. Par exemple, je m'engage à livrer des vidéos et l'autre personne s'engage à me payer. Il y a un échange de contrepartie et il y a un consentement puisque moi je suis d'accord pour prêter un service et l'autre est d'accord pour me payer ce service. Ensuite, deuxième critère, c'est la capacité. Est-ce que les deux parties sont en état de contracter ? Est-ce qu'elles sont majeures ou mineures ? Et est-ce qu'elles sont sous tutelle ou curatelle ? Ça, c'est des choses qu'il faut demander. Ensuite, troisième critère, c'est le contenu licite et certain. Donc, il faut un contenu certain avec quelque chose qu'on puisse déterminer ou qui est déterminable. Et sur le contenu licite, il faut forcément que ce soit un objet du contrat qui soit dans le respect des lois. Vous ne pouvez pas faire un contrat de prestation de service qui va porter par exemple sur le fait de surveiller pour une organisation criminelle qui vende de la drogue. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez le genre. L'objet du contrat doit être licite et ne doit pas être contraire au droit. Si ces trois conditions sont satisfaites, alors le contrat est valable, peu importe la forme qu'il va revêtir. Et le contrat de prestation de service ne doit pas forcément faire l'objet d'un écrit, même si c'est recommandé en pratique, puisque pour prouver qu'il y a bien eu un échange des consentements entre deux parties, c'est mieux que cet échange soit matérialisé par un écrit. Plus précisément, si on regarde encore sur ce consentement, ce consentement, il doit exister et émaner d'une volonté libre et éclairée. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas cacher des éléments du contrat à votre partenaire commercial. Il doit vraiment contracter en son âme et conscience et avoir toutes les clés en main pour contracter. Notez que cette volonté de contracter se manifeste expressément ou tacitement. Donc expressément, c'est ok, je vais contracter, je signe le contrat, etc. Tacitement, c'est je vais dire par exemple, voilà j'ai besoin qu'on me fasse telle prestation de service et la personne va s'exécuter sans qu'on lui dise quoi que ce soit. En fait, tacitement, elle a accepté le contrat. Ce consentement ne doit pas non plus être donné par erreur ou obtenu par la violence ou la tomberie. En fait, il ne doit pas être entaché de ce qu'on appelle un vice du consentement, l'erreur, le dol ou la violence. Donc concrètement, le consentement doit être libre et éclairé et ne doit pas être forcé non plus comme peut l'être celui qui subit des violences, qu'elles soient morales ou physiques. Ensuite, sur la forme du contrat, donc s'il n'y a pas forcément un écrit qui est exigé, sachez que les professionnels ont développé la pratique des devis. Ça consiste, avant même qu'il y ait un accord entre les parties, à remettre un écrit au client en détaillant notamment les prestations que le professionnel va réaliser. Ainsi, évidemment, que le prix et la date de réalisation. Donc ça, c'est très bien puisque ça permet de faire d'une pierre deux coups puisqu'on présente au client directement le prix de la prestation, la date de réalisation et en fait, il a vraiment une idée de ce qui va se passer. Et accessoirement, ça sert également de preuve à prouver qu'il y a eu une relation contractuelle. S'il accepte le devis, ça va matérialiser son accord à la réalisation des prestations qui sont prévues. Notez que l'établissement d'un devis n'aura pas les mêmes conséquences pour un professionnel et pour un client. Déjà, le professionnel, il est engagé définitivement sur les prix et les modalités d'exécution qu'il va présenter dans son devis. C'est pour ça qu'il peut paraître utile de limiter la durée de validité d'un devis. Donc ne présentez pas un devis qui a une date illimitée, c'est-à-dire voilà, ce devis est valable ad vitam aeternam. Présentez plutôt un devis qui va avoir une deadline, une date limite de validité. Ça, c'est très important et ça vous permet de vraiment venir fixer un cadre. Pour le client, par contre, lui, il n'est engagé qu'à partir du moment où il exprime la volonté de confier au professionnel l'exécution de la prestation. En fait, auparavant, il reste libre et il va même pouvoir, s'il le souhaite, confier la prestation à un concurrent. Donc ça veut dire que tant que le client ne se manifeste pas dans sa volonté de confier au professionnel l'exécution de la prestation, il est libre d'aller voir la concurrence. Donc attention à ça. C'est là aussi que le fait de faire signer un contrat à son client est aussi intéressant. Le devis n'engage à rien. Donc attention sur cette pratique du devis. Il faut savoir que la production d'un devis n'est pas obligatoire. En principe, c'est facultatif. Mais par contre, elle est obligatoire dans certains cas. Notez tout de même, toute prestation auprès d'un consommateur d'un montant minimum de 1500 euros doit obligatoirement être conclue au préalable par un accord écrit. A défaut d'un tel écrit, le paiement de la prestation ne serait pas dû. Donc attention à ça. Produisez un écrit à partir de ce montant-là. Que ce soit un contrat, quoi que ce soit. Vraiment un écrit qui formalise l'échange des consentements. Attention cependant puisque pour certains secteurs professionnels, ils vont devoir établir un devis. Ça c'est impératif. C'est le cas par exemple pour les déménageurs. Ils ont l'obligation d'établir des devis. Donc attention, vérifiez bien que votre profession, celle que vous exercez, est réglementée et que vous n'êtes pas obligé de produire systématiquement des devis. Dans les autres cas, c'est facultatif. Vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, maintenant vous savez tout sur la forme du contrat de prestation de service. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu.